Alors nous sommes le jeudi 11 août 2016, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosa, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Je suis François Rézy, je suis le maire de la commune et je suis ravi de vous recevoir ici dans ce magnifique village. Alors ce village, j'y suis déjà venu deux fois, je suis venu à Mimosellia, édition 2015, j'ai très bien reçu, votre responsable des espaces verts, Gilles Hochia, m'a reçu, il m'a parlé, donc il m'a montré un petit peu tout ce qu'il se passe ici en hiver, au mois de janvier, mais là on est au mois d'août et là il se passe quelque chose chez vous. Voilà, aujourd'hui nous avons essayé de faire monter un petit peu en valeur le côté culturel de la ville de Bormes, nous avons énormément de manifestations et je peux remercier notre adjointe à la culture et la commission culture de la ville, car de refaire une manifestation, de changer le concept et d'apporter autant de bonheur aux gens ce soir, je crois que c'est une réussite, nous en sommes très fiers. Justement, ça t'est décédé quand ? Les modifications, comment c'était avant ? Il y avait ce qu'on appelait les nocturnes littéraires, qui était une très belle manifestation, mais qui au bout d'un certain nombre d'années, vous savez ce que c'est, à un moment donné il faut tourner la page, il faut passer à autre chose et essayer d'apporter une nouvelle dynamique et c'est ce que nous avons essayé de faire avec l'apport et l'appui de tous les auteurs qui sont aujourd'hui autour de nous. L'été 2016, ici à Bormes, comment ça se passe ? Croisant les doigts, ça se passe bien, au niveau sécuritaire bien évidemment nous sommes toujours obligés d'en parler un petit peu, c'est toujours compliqué, il faut être très très vigilant, les visiteurs sont là, le mois de juillet, c'est vrai, a été un petit peu en deçà de ce que nous avions à l'habitude, je crois que c'était général sur toute la France, le mois d'août nous apporte énormément de satisfaction et nous espérons que nous, avec nos manifestations, nous apportons autant de bonheur à nos visiteurs. Les grosses manifestations à Bormes-les-Mimosa, l'été, c'est quoi ? Vous avez donc ce soir la nuit du livre, nous avons bien sûr les soirées, le feu d'artifice du 17 août, la fête de la Libération, nous avons énormément de concerts classiques, nous avons les soirées humour, 4 soirées humour, 2 en juillet et 2 en août, à l'Estélan, à la Favière, et énormément de manifestations ponctuelles animées avec les associations des commerçants en partenariat avec la ville de Bormes. Le public qui est présent donc ici dans les rues, dans le village, rappelons que nous sommes au village, le spectacle que vous avez ? Le public est venu, je crois, pour déambuler dans les rues, pour profiter des moments d'inquiétude et connaître un petit peu ce qui se fait sur PACA, puisque nous sommes avec des auteurs essentiellement régionaux, apprendre à connaître un petit peu nos auteurs. Je crois qu'il est là le plaisir, il est de déambuler dans les rues de Bormes, passer un bon moment, une bonne soirée, une nuit, pratiquement ensemble, et c'est là la réussite, je crois.